... Libre, le journaliste photographe français Alain Guillot a quitté sa prison de Kaboul pour rentrer en France. Condamné à 10 ans de réclusion, il a été gracié après 8 mois de détention. Reagan Gorbatchev, armes égales pour signer demain à Moscou le traité de désarmement nucléaire. Le Sénat américain et le Présidium du Soviète suprême ont ratifié leur accord. Vivre normalement et même tenter l'aventure, ce sont les raisons du pari d'un pharmacien de Lyon qui vit sous Diali pour insuffisance rénale et qui se lance dans une traversée en solitaire de la Méditerranée. Madame, Monsieur, bonsoir. Libre et en route pour retrouver son pays, le journaliste photographe français Alain Guillot, détenu en Afghanistan depuis 8 mois et condamné à 10 ans de prison, a été gracié par le chef de l'État afghan qui lui a accordé son pardon. La radio officielle de Kaboul fait état d'une lettre du président de la République française, François Mitterrand, en reconnaissant qu'Alain Guillot est rentré illégalement dans le pays, mais que pour des raisons humanitaires, la France demandait sa libération. Une décision qui marquerait, ajoute cette lettre, un nouveau tournant dans les relations entre les deux nations. Libéré ce matin, donc, Alain Guillot sur le chemin du retour vers Paris fait actuellement escale à New Delhi, en Inde. C'est de là qu'il répond maintenant à nos questions au téléphone. Alors, Alain Guillot, merci de répondre à nos questions, malgré votre fatigue. Alain Guillot, quelles ont été les conditions de votre détention pendant ces 8 mois ? Pendant toute la période de mon interrogatoire, qui a duré pendant 4 mois, j'ai été incarcéré dans une petite cellule de 6 mètres carrés, où j'étais privé de toute communication avec l'extérieur, où tout m'était interdit, livres, journaux, papiers, stylos, peignes, cuillères, absolument tout m'était interdit. Après le procès, enfin, ce qu'ils appellent, eux, un procès, après la parvodie de procès, j'ai été transféré dans une prison à l'extérieur de Kaboul, qui est une très grande prison, qui s'appelle Policharili. Oui. Les conditions de détention sont abominables. Je parle des conditions morales avant même de parler des conditions matérielles. Les prisonniers étrangers sont coupés de tout contact avec leur chargé d'affaires, avec leur ambassade, et n'ont plus commencé à rentrer en contact avec leur famille qu'à l'issue d'une visite de la Croix-Rouge. Certains de ces prisonniers sont en prison depuis 10 ans, et depuis 10 ans n'ont pas réussi à rentrer en contact avec leur famille parce que ça leur est interdit. Ces étrangers, pour la plupart, ont été torturés de façon à avouer des fautes qu'ils n'avaient pas commises. Une dernière question, Alain Guillot, si vous m'entendez. Depuis quand avez-vous eu le sentiment que vous n'alliez pas tarder à être libéré ? Depuis le départ des soviétiques, vous sentiez que la décision était proche ? Jeudi, j'ai été averti, j'ai été prévu qu'il y avait des chances qu'elle soit libérée le samedi, et ça s'est passé comme ça. J'ai été libéré le matin. Alain Guillot, merci en tout cas, et bienvenue pour votre retour en France. C'est demain, le grand jour à Moscou, le début du sommet Reagan-Gorbachev. Si vous me passez le paradoxe, je dirais que les deux hommes ont voulu se présenter à armes égales pour signer officiellement l'accord de désarmement nucléaire conclu en décembre dernier. En effet, à quelques heures d'intervalle, le Sénat américain a ratifié le traité, et cet après-midi, c'était le tour du Présidium du Soviet Suprême, l'instance supérieure de l'Union soviétique. Et, signe des temps et de la transparence, pour la première fois, cette séance du Présidium a pu être filmée. Georges Bortelli. Eh oui, vous assistez pour la première fois à une séance du Présidium du Soviet Suprême. Le Présidium, c'est la présidence collective du Soviet Suprême. 35 présents et une seule séance lui auront suffi pour ratifier, c'est-à-dire pour rendre pleinement valide, le traité sur les euromissiles signé en décembre dernier par M. Reagan et Gorbachev. Au Sénat américain, il avait fallu six mois. Mais ici, on vote à l'unanimité et à main levée. Et quand M. Gromico, qui préside, demande s'il y a des voix contre, la réponse est tout aussi traditionnelle. Applaudis-vous. Niet. La politesse est faite. Puisque les sénateurs américains ont décidé la ratification hier, le Présidium la décide aujourd'hui vite fait, bien fait. M. Reagan et Gorbachev pourront donc constater solennellement demain que SS-20 et Pershing 2 sont bons désormais pour la case. Il reste à l'inusable Gromico, 78 ans, à authentifier l'événement par sa signature. Eh, ne perd pas le stylo, demande-t-il à son assistant. Eh oui, il m'a pris le stylo. Le désormément dans la bonne humeur. Oui, et à la veille de ce sommet, malgré l'humour que vous venez de voir sur ces images, eh bien, la veille de ce sommet, c'est un peu la guerre des nerfs entre soviétiques et américains. Le Président Reagan déclarant dans une interview à la télévision soviétique, qui est diffusée en ce moment même, qu'il allait jouer franc jeu avec Gorbachev et notamment aborder d'emblée le problème des droits de l'homme en URSS, les restrictions imposées à l'Église orthodoxe et plus généralement la liberté de pratiquer une religion. Ajoutant, à propos de M. Gorbachev tout de même, je dois dire qu'il y a une différence entre lui et les précédents dirigeants que j'ai pu rencontrer dans le passé. De son côté, l'URSS laisse entendre qu'elle pourrait stopper le retrait de ses troupes d'Afghanistan si le Pakistan ne cessait pas son aide aux maquisards afghans. Indirectement, ce sont bien sûr les États-Unis qui sont visés, puisque ce sont eux qui fournissent l'aide matérielle via ce pays, le Pakistan. Au Liban, l'armée syrienne a véritablement commencé aujourd'hui à se déployer dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale, là où les milices musulmanes, pro-syriennes d'un côté et pro-iraniennes de l'autre, se sont livrées bataille pendant plusieurs semaines. Là également où l'on pense que les otages occidentaux sont toujours détenus. La Syrie, qui se veut le gendarme du Liban, fait ainsi l'étalage de sa puissance militaire. Jacques Merlino. Plusieurs centaines de soldats syriens ont poursuivi aujourd'hui leur déploiement dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans un calme impressionnant, ils ont quadrillé ces quartiers qui étaient sous le contrôle du Hezbollah, le parti pro-iranien. Leur mission est de rétablir le calme dans cette zone marquée par trois semaines de violents combats entre chiites pro-syriens et chiites pro-iraniens. Incidemment, on peut faire remarquer qu'ils sont peut-être à quelques centaines de mètres seulement des lieux où sont encore détenus 15 otages occidentaux. Les rares habitants qui n'avaient pas fui ces quartiers à la suite des derniers affrontements ont accueilli, semble-t-il, avec soulagement l'arrivée des soldats de Damas. C'est donc une entrée en douceur que réussit l'armée syrienne, un atout important à six semaines de l'élection du président de la République libanaise. La France, la cour d'assises de Pontoise avait à juger aujourd'hui une dramatique affaire. La mort à la suite d'une excision d'une petite fille d'un mois seulement. L'excision est une coutume encore respectée dans plusieurs pays africains. Il s'agit de la mutilation du sexe des petites filles. Dans le box des accusés, trois personnes d'origine malienne, le père et ses deux épouses qui ont pratiqué l'opération. L'avocat général avait réclamé cinq ans de prison avec sursis et il a eu cette phrase en guise de conclusion. Oui à la différence, non à l'indifférence. Verdict, trois ans avec sursis pour les trois accusés. Alain Crancès. Une peine de prison car l'excision, cette mutilation volontaire, est en France un crime que ne saurait excuser aucune tradition, aucune coutume. Une peine de prison parce qu'il faut faire savoir à tous que la France n'entend pas tolérer sur son territoire cette pratique rétrograde et barbare. Avec sursis car il est évident que les baradjis n'ont pas voulu faire de mal à leur fillette. Pour eux, cette excision était une obligation morale, une nécessité pour permettre à leur petite fille de s'intégrer sans problème dans son monde, dans sa culture. Un procès difficile, presque impossible, entre deux mondes, deux civilisations, remarquablement dirigées par la présidente Chéron, humaine et chaleureuse. Les avocates de l'organisation féminine ont profité de l'occasion pour faire avec force et talent le nécessaire procès de l'excision. Une fausse note pourtant. Maître Veil Curiel s'acharne contre les baradjis. On dirait qu'elle veut en faire les boucs émissaires d'un nécessaire procès. Des baradjis pourtant qui n'ont toujours pas compris ce qui leur arrive et qui ont été les premières victimes de leur tradition. Il est vrai que les deux femmes ne parlent pas un mot de français. Comme l'a rappelé dans un très bon réquisitoire l'avocat général Somny, en ce domaine la répression ne suffit pas, il faut aussi l'éducation et surtout le temps. La politique et pour la circonstance la campagne électorale des législatives. Le Premier ministre, M. Michel Rocard, déclare aujourd'hui que l'impôt sur les grandes fortunes qui va être rétabli doit être considéré comme un outil de lutte contre la thésorisation, en plus d'une exigence de justice sociale. Mme Monique Pelletier, ancien ministre UDF du président Giscard d'Estaing, souhaite-t-elle que la conclusion d'un pacte de gouvernement négocié entre les socialistes d'un côté et des personnalités du centre ? C'est une interview au journal du dimanche à paraître demain. Dans la série des duels que nous vous présentons à propos de ces prochaines élections législatives, voici ce soir un combat interne au même camp. Celui de l'actuelle majorité dans le Pas-de-Calais entre Philippe Vasseur, député sortant, qui maintient sa candidature contre le prétendant officiel Jacques Hersan, le fils de Robert Hersan. Véronique Saint-Olive. Philippe Vasseur a le blues. Dans la troisième circonscription du Pas-de-Calais, la droite fait des couacs. Les états-majors n'ont pas su trancher. Philippe Vasseur, député sortant UDF, rédacteur en chef au Figaro, et Jacques Hersan, député sortant CNI-RPR, directeur de France Soir, s'affrontent en primaire. Et dans ce coin du nord où les champs, les fermes, les châteaux ont remplacé les corons, Hersan, père, invisible, occupe tous les esprits. Philippe Vasseur n'en a cure, il joue sa campagne à l'égro, avec en prime un suppléant RPR qui le joue seul capable de battre la gauche. Soir après soir, Philippe Vasseur organise des réunions publiques, il fait recette et il est remonté à bloc. Je ne me présente pas contre Jacques Hersan, Jacques Hersan se présente contre moi. J'avais jusqu'à jeudi dernier l'investiture unique de la majorité, pour des raisons sur lesquelles je préfère ne pas m'étendre, on a mis fin à cet accord unique. Jacques Hersan, de son côté, joue plutôt en sourdine. Il préfère la pédagogie au terrain, rappelle que le RPR est mieux implanté que l'UDF et refuse de porter le chapeau de la division. Ce n'est pas de mon fait, je le constate et je n'y suis pour rien. Du coup, les autres candidats ne savent plus sur quel pied danser. Le PC s'affiche sans illusion, le Front National a enrôlé il y a 15 jours seulement la princesse Murat de Chabot. Son implantation qui remonte à Godefroy-de-Bouillon lui tient lieu d'expérience politique. Tant de bizarreries dans une circonscription où François Mitterrand a obtenu plus de 54% des voix font bien l'affaire du socialiste Michel Sergent. Politiquement en parlant, il est toujours intéressant de voir les divisions de la droite, des candidats de droite et qui plus est lorsqu'il s'agit de deux personnes qui travaillent dans le même groupe de presse, le groupe R100. Ils sont arrivés avec la proportionnelle, il n'y a plus de proportionnelle, je crois qu'ils repartiront avec le scrutin majoritaire. Avec le groupe R100 en toile de fond, les électeurs de droite devront choisir le 5 juin entre deux styles d'hommes. Vasseur ou R100, il restera au rescapé du duel à trouver le ton juste pour le second tour. Le combat d'un homme contre sa maladie, Régis Vollet, un pharmacien de la région lyonnaise placé sous dialyse en raison d'une insuffisance rénale, les reins n'exerçant plus leur fonction d'épuration du sang, il veut montrer que malgré tout, il peut vivre normalement et même, je dirais au-delà, tenter un exploit. La traversée de la Méditerranée sur un voilier en procédant lui-même à cette opération régulière de dialyse qui lui est imposée jusqu'à la fin de sa vie. Jacques Viollet. Embarquement pour une croisière pas tout à fait comme les autres. Sur le port d'Antibes, Régis Voll, dialysé depuis 20 ans, termine avec son équipier l'installation du matériel qui lui permettra de s'auto-dialyser pendant une traversée de 6 jours sans escale. Par 3 fois, il devra désaliniser l'eau de mer pour en faire du liquide de dialyse et se traiter pendant des séances de 8 heures qu'il fera de nuit pendant ses heures de quart. La méthode thérapeutique consiste à purifier le sang lorsque les reins ne fonctionnent plus. Quelques heures avant le départ, dernière visite à son médecin traitant. Vous ne pouvez plus faire la dialyse. Il a prouvé déjà que la dialyse, lorsqu'elle est adaptée aux besoins de l'individu, est un traitement qui permet de vivre normalement. Maintenant, il veut montrer qu'elle permet même de vivre de façon anormale, c'est-à-dire extraordinaire. On sait qu'on est atteint pour la vie entière et qu'on aura un traitement très contraignant pour la vie entière. Donc c'est vrai que dans sa tête, il faut accepter tout ça, l'assimiler et puis se dire qu'il faut quand même essayer de vivre malgré tout. Et je crois que, bon, moi j'essaye de vivre aussi bien que n'importe qui. Les malades qui se traitent seuls ne sont que 15% des 16 000 dialysés. Régis Voll à la barre de son catamaran veut les aider à prendre conscience de leur capacité physique, les aider à gagner une certaine liberté. Le sport, tennis, bien entendu. Les principaux résultats de l'après-midi à Roland-Garros. L'allemande de l'Ouest, Stéphie Graf, a éliminé la française Nathalie Tosia. Becker s'est également qualifiée face à Mustard. Et voici le résumé des trois autres principales rencontres. Jean Mamère. Mines tristes d'une époque qui se termine pour Chris Everth, battu au tie-break du deuxième set par l'Espagnol Arantza Sanchez, 22e joueuse mondiale. Sœur de Raïté et d'Emilio Sanchez, le tennis c'est pour Anita une affaire de famille. Sanchez, un nom à retenir, c'est le nom surprise des quart de finale féminine de Roland-Garros. C'est difficilement, en revanche, que Mats Villander a éliminé le redoutable Yougoslave Zivoginovic. 5-7 et un long duel de fond court avec de rares montées à la volée comme ici. Mats a reçu son premier avertissement sur le central avant de rencontrer au tour suivant l'Haïtien Agenor. Comme l'année dernière, Thierry Thulane a résisté 1-7 face à Ivan Lendel. Il a même poussé le numéro 1 mondial au tie-break dans la deuxième manche. Mais pour qu'il y ait des miracles, il ne faut pas manquer des balles comme celle-là. Dommage, car Thierry Thulane nous avait fait cet après-midi très bonne impression. Et en ce moment même, on me communique qu'à Roland-Garros, Henri Lecomte est en train de mener 2-7 à 0 dans son match contre De La Pena. Le Grand Prix de Mexico de Formule 1, le départ c'est pour demain, mais les essais ont eu lieu aujourd'hui. Et aux essais, finalement, c'est le français Alain Prost sur McLaren-Honda qui partira en tête. Il a réalisé le meilleur temps devant Gerhard Berger sur Ferrari, Alboréto sur Ferrari également. Et Senna est en troisième position sur lui également, McLaren-Honda comme Alain Prost. Il y a un tiercé, d'abord celui qui s'est couru cet après-midi et dont voici les résultats et les rapports. Pour gagner, il fallait jouer le 11, le 3 et le 8 et ça rapporte 4 312,50 francs dans l'ordre. Pour ce qui concerne le quartet, vous ajoutez le 4 et ça rapporte 20 472 francs. Quant aux pronostics de Pierrette Bresse pour demain, eh bien les voici. Course à Longchamp, le tiercé est à Longchamp dans le prix de Chevilly, handicap de 1400 mètres, 15 partants. Voici les favoris de Pierrette. Le 2, le 8, le 4, le 7, l'as, le 11, le 12 et le 13. Quant aux prévisions météo de José Blanc Lapierre, eh bien c'est tout de suite. Eh bien le soleil ne sera pas très courageux demain matin, mais il se rattrapera demain après-midi. Alors Paris et la moitié ouest se réveilleront sous la pluie. Cette pluie, nous la retrouverons à la mi-journée sur Nord, Bourgogne et Lyonnais. Tandis que le ciel se couvrira progressivement sur les Pyrénées, les Alpes, l'Azasse et la Lorraine. Beau fixe dans le midi et sur la Corse et retour progressif du soleil sur Bretagne, Île-de-France et Bordelais en cours de journée. Les températures, eh bien peu de changement. 16 à Cherbourg et 18 à Paris sur moitié sud, 18 aussi à Grenoble, Clermont-Ferrand-Limoges, 24 sur la Corse. Et puis demain, eh bien bonne fête à toutes les mamans pour ce dimanche 29 mai. Merci. Le dernier journal, c'est Philippe Lefay qui vous le présentera aux alentours de 23h10. Mais tout de suite, et c'est la raison pour laquelle nous terminons un tout petit peu plus tôt ce soir, l'événement sportif du jour en direct sur Antenne 2. Tout de suite après le journal, c'est la finale du championnat de France de rugby au Parc des Princes opposant Tarbes. Sous-titrage Société Radio-Canada